Par contre les copains, vous avez oublié qu'on avait une vidéo à tourner ? Ça va, on a encore marché deux mois ? Oui, ça c'était il y a deux mois justement. On avait annoncé sur le teaser que la vidéo sortirait le 20 mars. Si on n'avait pas fait de teasing dans le vent, on n'en serait pas là à devoir trouver un sujet en catastrophe. Mais c'est vrai que Mona regarde. Ça ne va pas marcher. Mais on ne l'a pas regardé donc on ne va rien capter à son truc. Oh, c'est qu'un détail ! Aïe, je crois, on va pas le dessus, c'est le pote. Euh, psychopathe s'il te plaît. Ah, on ne s'est pas là à... Non, mais vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre de quoi je leur parle. Mais depuis quand la caméra ? Est-ce que toute cette histoire était juste une trame bidouillée en deux minutes pour trouver une introduction à la vidéo ? Ouais. Regarde, c'est super, c'est tout ça, c'est bon après là. Par contre, ce serait mieux sur « C'était quoi ton animé ? » Parce que personne ne sait ce que c'est pour l'instant. J'y viens, j'y viens. Donc, passons à notre sujet. Psychopathe, c'est un animé dystopique qui est créé par Naoyoshi Shiodani et Katsuki Motohiro. Ces deux-là sont des grands fans de science-fiction et la série est produite par le studio de production IG. C'est pas eux qui ont fait la saison d'attaque des titans et l'Island Saga ? Et Ghosts of the Shadows et Haikyuu ? C'est ça ! Ouais, c'est bon ou quoi ? Ouais, bien sûr. Vous voulez les scénaristes ? C'est Jane Urobuchi. Il a travaillé sur des séries comme Godzilla ou des spin-off comme Madoka Magica. C'est un bon quoi. Naoyoshi Shiodani est plutôt connu comme Story Border. Lui, il est fan de films d'action comme Minority Report, Blade Runner, Seven, donc en Brasile, et ses inspirations se font vraiment ressentir dans la série. Il fait équipe avec Katsuki Motohiro, qui fait ses débuts sur la série en 2012. Bon, ok, il y a une bonne équipe. Mais le scénario, ça donne quoi ? L'anime se déroule au Japon, dans un futur où il est possible de déterminer et de mesurer le facteur criminel de chaque individu à l'aide d'une intelligence artificielle que l'on appellera Sibyl. Cette intelligence artificielle occupe une grande place au quotidien. Tout le monde nourrit une sorte de confiance aveugle en elle, ce qui explique aussi sa place aussi importante dans la justice. Une équipe d'élite, un peu comme dans Blade Runner, a été montée afin de traquer et d'appréhender les individus avec un facteur criminel jugé trop élevé par Sibyl. Pour cela, ils se servent du Dominateur, une arme qui est contrôlée par cette intelligence artificielle et qui va juger du sort des criminels pointés avec. Un peu comme dans Minority Report au final, où on peut prévoir les crimes et empêcher qu'ils aient lieu. Tout à fait ! Les équipes en charge de ces opérations sont composées d'inspecteurs et d'exécuteurs. Les exécuteurs sont des criminels dormants. C'est-à-dire qu'ils ont un psychopaths trop élevé pour être laissés dans la nature, mais comme ce sont des criminels, ils pensent comme des criminels. Du coup, ils peuvent être utiles à la police. L'équipe que nous suivons va enquêter sur une succession d'affaires dans laquelle un nom va souvent revenir. Ils vont donc enquêter sur Shogo Makishima, qui l'ont suspecté de réussir à contourner le système Sibyl. Bon, c'est cool tout ça ! Mais si le système est défaillant, tu penses aux pauvres gens qui vont se faire traquer pour rien ? Et surtout, c'est pas un peu un obstacle à la vie privée si même tes pensées peuvent être analysées pour calculer à quel point tu es méchant ? C'est vrai, mais ça, on y reviendra après. Pour ce qui est des personnages principaux, on a en premier lieu Akane Tsunemori. C'est pas le cliché de la petite jeune qui est nouvelle dans l'entreprise, qui va découvrir que son nom qui a pensé tout coloré comme des visiteurs, c'est pas si joli que ça, qu'il a changé de caractère à tout ? Oui, et au fur et à mesure qu'elle en découvrira, elle deviendra de plus en plus froide, réaliste et professionnelle. Waouh ! Ça fait presque étonnant ! Et du coup, je suppose qu'elle va être accompagnée d'un grand grain ténébreux parce qu'il a un background et un salut rigolo, ou qu'il y a quand même un peu du goût. Oui, en quelque sorte. Ensuite, on a Kogami Shinya, un homme froid mais intelligent avec un passé son. C'est un ancien inspecteur qui a été rétrogradé au rang d'exécuteur après un incident assez récent. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on a Kageri Shusei, lui aussi exécuteur. Il fait plein de blagues et il a plein de vie, malgré son facteur criminel assez élevé. On retrouve aussi Masaoka Tsunami, lui, c'est le doyen de l'équipe. Grâce à son expérience, il va servir de mentor à Akane. Bon, d'accord, mais sur notre bonne histoire, il faut aussi un bon antagoniste derrière moi. Exact ! C'est donc Shogo Makishima qui va endosser le rôle d'antagoniste ici. Il répand le mal partout où il passe. Il réussit à contourner le système civil en dissimulant son réel facteur criminel. En bref, pour faire simple, l'histoire se déroule au Japon en 2100. On suit l'histoire d'Akané, qui est souvent accompagné de Kogami. Dans cette histoire, des enquêteurs qui obéissent à une intelligence artificielle qui régit le pays investissent sur un individu suspect nommé Shogo. L'équipe a découvert que l'antagoniste réussit à contourner le système pour assouvir ses pulsions criminelles. Tout cela parce que le nom de Shogo provenait souvent dans les différents endroits. Mais du coup, ce système d'intelligence artificielle qui régit le monde, ça amène quand même à se poser des questions. Comment l'anime met-il envergne pour certaines utilisations du numérique ? Eh bien, tout simplement, l'anime met en avoir une utilisation abusive et un peu dangereuse de l'IA et nous parler aussi de sa surprésence, principalement dans la société, mais surtout dans la justice. Ça en montre aussi les dangers liés à ceux qui arriveraient à manipuler le système pour arriver à la fin. La série d'animation questionne aussi sur l'impact de l'emprise de l'IA sur l'exprimer et ses utilisations en tant qu'outil de surveillance. On va commencer par les points positifs. Déjà, ça permet d'anticiper les besoins des citoyens et aussi de les aider dans diverses tâches. Ensuite, ça crée un sentiment de sécurité au sein de la population. On constate aussi une baisse de la communauté dans le pays. Mais ce système présente aussi beaucoup de points négatifs. Dans un premier temps, il n'y a donc plus aucune notion de vie privée, ce qui crée une angoisse permanente de ne pas penser comme nous. Ce qui a pour conséquence de diminuer le pouvoir de décision humain, mais aussi de diminuer la réflexion personnelle, ce qui conditionne la population à penser de la même façon. Il s'agit d'une grave atteinte à la liberté de penser. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, ma liberté de penser. Du coup, au final, qu'est-ce que l'admé apporte à la société actuelle ? Eh bien, il nous met en garde contre les effets pervers de l'IA dans le cas où elle serait utilisée de façon abusive et non contrôlée. Certes, la progression peut donner envie, mais il faut faire attention, car elle peut porter atteinte à la vie privée et créer un sentiment d'oppression. Il faut toujours un regard humain. On ne peut pas laisser une machine décidée par elle-même, surtout pour la justice ou ce qui est de la vie des individus, car elle peut toujours être dupée. De plus, si on laisse la machine décidée, la vie perd de sa valeur. On pourrait dire que cet animé nous informe sur ce que l'IA serait peut-être capable de faire dans un avenir plus ou moins proche, mais surtout, il nous sensibilise au sujet de la responsabilité de l'IA sur une potentielle disparition de notre libre-arbitre. Passons maintenant aux œuvres dont les créateurs se sont servis comme inspiration. Il y a presque un siècle de cela, Adolf Huxley écrivait une dystopie, « Le meilleur domaine », en réaction à la presse de pouvoir des machines et des technologies. Les individus y sont conçus artificiellement, y sont conditionnés psychologiquement afin de garantir la stabilité et la continuité du système. C'est vrai que l'univers des auteurs et leurs inspirations se fait quand même beaucoup ressentir dans Psycho Pass. Bon, par contre, c'est sympa votre histoire, mais moi, ça me fait penser à un petit film pas très colu de Steven Spielberg et Tom Cruise. Ah ouais, Minority Report. Surtout dans le fait qu'on arrive à anticiper les crimes et que Sikéka va quand même être un acte, qu'on pourrait qualifier de « illégal », il se fait intercepter à l'avance. Moi, ça me fait surtout penser à iRobot avec Will Smith. C'est un film où la population a une confiance totale envers les robots. Ils ont donc une place assez importante dans la société. Mais il s'avère que cette place est devenue trop importante, car au bout d'un moment, la technologie se retourne contre l'homme et prend le dessus. Personnellement, ça me fait penser à Blade Runner avec Harry Soutman. C'est également un film dans lequel les machines créées par les hommes pour satisfaire leur désir se rebellent et sont pourchassées par une unité d'élite. Il devient difficile de les différencier des vrais humains, sauf au niveau des émotions. Moi, c'était sympa toute cette histoire, mais au final, est-ce que Psychopass a bon animé ou pas ? Pour ce qui est du visuel, l'ambiance graphique correspond bien à l'ambiance futuriste et cyberpunk de Psychopass. L'univers est assez bien détaillé et développé, ce qui permet de bien rentrer dedans. L'histoire démarre assez lentement, mais on est directement immergé dans l'univers. Les premiers épisodes sont plutôt introductifs, ce qui permet de ne pas être surchargé d'informations de l'univers d'un seul. La fin n'est pas incroyable, mais pas mauvaise en soi, ce qui est étonnant, étant donné que la suite était programmée seulement si la saison 1 fonctionnait. Ce qui est dommage, c'est que l'histoire fait penser à différents autres scénarios, ce qui montre que ce thème a déjà été exploré. Bon, cependant, on peut être d'accord sur le fait qu'au début, les personnages sont plutôt stéréotypés. Le coup de la petite nouvelle qui découvre le métier et d'un grand brin ténébreux qui a vécu des trucs dans son passé, c'est un peu cliché. Cependant, grâce aux scénarios et aux divers éléments qui se déroulent dans l'histoire, les personnages évoluent. On découvre un peu plus sûr leur passé, d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça, et ça les rend plus originaux, plus vivants, plus compréhensibles. Donc, si vous aimez les oeuvres dans le style cyberpunk ou dans un monde dystopique, franchement, vous pouvez foncer parce que c'est un très bon anime. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner. Et si vous voulez qu'on parle d'un film, d'un jeu vidéo ou alors d'une série en particulier, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Au revoir et à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501